Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, plus de décor, plus de téléphone, plus de trépied pour poser le téléphone les postos, je me suis mis dans la merde, en tout cas pendant quelques jours voire quelques semaines, on restera dans ce décor là les postos, voilà il va falloir racheter tout le matos et ça risque de durer très longtemps parce que financièrement c'est très compliqué, il y a beaucoup de choses à payer, le loyer, l'électricité, le gaz, le téléphone, ainsi de suite les postos ça ne s'arrête jamais, la bouffe etc. Donc c'est très compliqué les postos, il va falloir rester comme ça pendant quelques temps dans ce décor là, avec cette qualité de vidéo là qui est assez médiocre, je le sais les postos, mais bon voilà, il va falloir attendre quelques semaines ou peut-être jusqu'au mois d'octobre les postos, mais en tout cas on continuera à dire ce qu'on veut dire, je continuerai à dire ce que je pense au niveau du football, du Paris Saint-Germain etc. Toujours autant objectif les postos, si vous voulez m'aider à me reconstruire les postos, à essayer de me racheter un téléphone, un trépied et refaire le décor les postos, n'hésitez pas à faire un don via mon compte Paypal qui est en lien en description, les postos juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez faire un don de n'importe quel montant, 1 centime, 5 centimes, 50 centimes, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, pour m'aider à me reconstruire en essayant de m'acheter un téléphone, un trépied et refaire un petit peu le décor. Parce que voilà, il s'est passé des choses assez graves quand même, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut rien y faire. Tant qu'on a encore la santé, qu'on a encore les deux yeux pour voir et la bouche pour parler et les oreilles pour entendre, on continuera avec même le peu de moyens qu'on a, on continuera à faire des vidéos jusqu'à la mort. Tant que je ne serai pas mort, je continuerai à parler, à faire des vidéos, les postos, personne ne pourra m'en empêcher. Alors, on va parler très rapidement de ce match contre la Juve, Vitinha normalement devrait être présent face à la Juventus, on sait que la Juventus va jouer très bas, Galtier est prévenu, Galtier est en mode patron, Galtier doit retenir les leçons de Monaco, on va jouer contre un bloc bas, donc ils vont mettre la pression dès le début en essayant de marquer très rapidement et en leur mettant une fessée très clairement. Le plus dur, ça va être de marquer le premier but, mais je pense qu'avec cette équipe-là, vu comment ça a été géré depuis le début de saison, il y a de fortes chances que ça marche, mais voilà, il va falloir voir. Il faut voir pour croire. Voilà les postos et on verra ce que donnera le premier match de Ligue des Champions dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle ère, les postos, dans cette nouvelle ère. Excusez-moi, l'émotion de tous les problèmes qu'il y a eu ce week-end me fait bégayer. Alors, on va encore parler mercato les postos, mais là vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Sacha ? Le mercato est terminé, le mercato d'hiver, certes, c'est dans 4 mois, mais il ne se passe jamais rien les postos, on va parler de Kylian Mbappé et de Erling Haaland. Mais là, vous allez m'expliquer, qu'est-ce qu'il va nous dire Sacha ? Mbappé est assez impressionnant depuis le début de saison, Erling Haaland est stratosphérique, leur nombre de buts est explosif, est incroyable, ça va être le futur duo pendant les 15 prochaines années. Comme on a eu Messi vs Ronaldo, on aura Haaland vs Mbappé, les postos. Mais peut-être que Erling Haaland et Kylian Mbappé seront sous le même maillot dans 2 ans. Explication. Le Real Madrid aurait manqué Erling Haaland à cause de Kylian Mbappé. Dans un documentaire diffusé ce samedi, Erling Haaland et son père ont expliqué les raisons pour lesquelles ils ont choisi de rejoindre Manchester City plutôt que le Real Madrid. Et Mbappé n'y serait pour rien, mais peut-être que non. L'avenir d'Erling Haaland était déjà tout tracé l'été dernier avec une clause de seulement 75 millions d'euros. Il était écrit que le géant norvégien allait quitter le Borussia Dortmund cet été. Après avoir marché sur la Bundesliga, 89 matchs pour 86 buts, Erling Haaland allait logiquement avoir toute l'Europe à ses pieds. Et si l'on pensait que le feuilleton allait durer tout l'été, il a finalement été bouclé avant même la fin de saison dernière. Le Real Madrid et Manchester City tentaient de s'offrir l'un des meilleurs joueurs de la planète peut-être à l'heure actuelle, en tout cas l'un des meilleurs neufs à l'heure actuelle. Mais les madrilènes visaient aussi Kylian Mbappé dans le même temps, Mbappé et Haaland. Ils ont finalement choisi ni l'un ni l'autre, donc les deux ne sont pas venus. Mbappé a prolongé jusqu'en 2025 et Haaland a signé à Manchester City, mais avec une clause libératoire de 150 millions d'euros si je ne me trompe pas à l'été 2024. C'est-à-dire que si un club dépense et propose 150 millions d'euros à City pour Erling Haaland en 2024, et que Haaland est d'accord pour venir dans ce club qui propose 150 millions d'euros, City n'aura pas d'autre choix que d'accepter. C'est la loi, c'est comme ça. Alors, c'est donc Manchester City qui a récupéré le cyborg norvégien. Une belle histoire, puisqu'il a donc rejoint un club où son père a également évolué depuis le début de saison. On peut même dire que Erling Haaland marche sur l'eau avec déjà 10 buts en 7 matchs de première ligue. Un record. Des performances pas étonnantes, tant le joueur est monstrueux depuis plusieurs saisons maintenant. Mais qui doivent laisser quelques regrets quand même à Florentino Perez et la direction madrilène. A l'occasion d'un documentaire sur son choix lors du dernier mercato, Haaland et son père ont expliqué pourquoi avoir finalement choisi de rejoindre Pep Guardiola à City plutôt que le dernier vainqueur de la Champions League. Comment peut-on dire non à un club légendaire comme le Real Madrid ? Il répond, bonne question, tu ne peux pas vraiment le faire. A d'abord lancé Erling Haaland avant que son père n'explique concrètement les raisons de ce choix. Nous avions un critère en tête. Qui a besoin d'un numéro 9 en Europe parmi les grosses cylindrées ? Manchester City, c'est un 10 sur 10. C'est l'option parfaite. Alors que le Real Madrid, c'est plutôt 5 ou 6 sur 10 à cause de la façon dont Benzema joue maintenant. Qui va être ballon d'or dans moins d'un mois maintenant ou un peu plus d'un mois. Maintenant, et puis, parviendront-ils à signer Kylian Mbappé ? On n'a pas le temps d'y penser. Nous, on veut que Haaland signe tout de suite dans un club pour préparer sa saison tranquillement. Le destin de Haaland devait être un club dans lequel le Norvégien était nécessaire. Indirectement, c'est donc la très bonne forme de Karim Benzema. Et surtout, l'obsession du Real Madrid autour de Kylian Mbappé. Qui ont fait perdre au Real Madrid Erling Haaland et en plus de ça Mbappé. Sans ça, si le Real avait très clairement terminé vite le dossier Mbappé, l'international norvégien aurait sans doute pu rejoindre le Real Madrid. Mais pour le moment, c'est du côté de l'Angleterre que ce dernier brille. Donc voilà, Benzema, il ne fallait pas qu'il soit bon. Mbappé, il fallait vite que le Real recrute ou pas. Donc voilà, reste désormais à savoir si le Real Madrid s'en mordra les doigts. Et s'il tentera surtout de récupérer dans quelques temps. Surtout deux ans. Comme il le fera certainement pour Mbappé. Alors, clause libératoire d'Erling Haaland, 150 millions d'euros à l'été 2024. Mbappé a prolongé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. C'est-à-dire encore trois ans. Mais quand on va arriver en 2024, ce sera le gros mercato Haaland-Mbappé. Pourquoi ? Parce que Haaland aura une clause de 150 millions d'euros. Alors qu'on peut quand même penser que si Mbappé continue à être stratosphérique comme ça pendant trois ans. Je ne pense pas que Mbappé restera au Paris Saint-Germain au-delà de 2025. Et je ne pense pas avec cette nouvelle stratégie. Avec cette nouvelle stratégie qui est en train d'adopter le Paris Saint-Germain. Je ne pense pas que le Paris Saint-Germain le laisse partir libre en 2025. Je pense que très clairement, s'il est très fort d'ici 2024. Donc 2024, excusez-moi, à un an de la fin de son contrat, le Real Madrid proposera encore une somme peut-être affolante pour l'avoir en 2024. Et là, je pense que le PSG acceptera. Mais quelle sera cette somme ? Quelles seront les performances de Mbappé d'ici les deux prochaines années ? Est-ce qu'il montera de 200 à 350 millions d'euros ? Parce que les transferts vont continuer à augmenter. Et je pense que dans deux ans, Mbappé aura 25 ans. S'il est stratosphérique et qu'il te fait des masterclass en Ligue des Champions, en Coupe du Monde à l'Euro, au JO, Mbappé en 2024 a de grandes chances de peser entre 250 et 300 millions d'euros minimum. A 25 ans, je pense que ce serait l'idéal de le vendre à 300 millions d'euros, sachant que quoi qu'il en soit, en 2025, Mbappé, je pense, partira. Voilà. Si le PSG refuse une proposition en 2024 à un an de la fin de son contrat, Mbappé partira libre en 2025 et ne prolongera pas. Donc je pense que si le Real Madrid propose une énorme somme d'argent en 2024, le PSG laissera partir Mbappé au Real Madrid. Ce sera sûrement un abus de faiblesse. Mais en tout cas, le PSG va faire des économies maintenant. Il va faire des économies pour les prochains mercato. Peut-être va arrêter de recruter et peut-être va juste recruter un ou deux joueurs pour essayer de solidifier cette équipe et de la rendre plus performante. Et comme ça, après, ils pourront reconstruire une équipe très clairement. Avec les économies, les partenariats, les performances en Ligue des Champions, en Ligue 1, en Coupe de France, les futures ventes. Voilà. Après, ils pourront refaire une équipe entière. Voilà les postos. En tout cas, Allende et Kylian Mbappé pourraient être au Real Madrid peut-être, possiblement, ensemble en 2024. Mais je ne pense pas que le Real Madrid arrivera à avoir les deux. Parce que les deux veulent être numéro 1 dans leur club. Très clairement. Voilà. C'est sûr et certain. Donc ce sera Mbappé ou Allende pour moi, pour Florentino Perez. A moins qu'ils trouvent une solution et un stratagème pour faire évoluer les deux joueurs ensemble. Sachant que je pense que Rodrigo et Vinicius Junior seront toujours là au Real Madrid en 2024. Alors que Karim Benzema, il y a très peu de chances que dans deux ans, Benzema soit encore au Real. Après, vu les performances de Benzema en ce moment, c'est tout à fait possible encore que Benzema soit là. Mais Benzema ne sera pas l'avenir du Real Madrid en 2024. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allende et Mbappé au Real à l'été 2024. Dites-moi la possibilité qu'il y a que ça se fasse. Surtout que si le Real continue à économiser pendant les mercato qui arrivent. Ils auront tout à fait la possibilité et la marge financière pour pouvoir faire ces deux recrutements. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss !